L'histoire comme le premier bateau à boucler le tour du monde, uniquement grâce à l'énergie solaire. Presque deux ans après son départ de Monaco, le voici de retour. Pour les quatre membres d'équipage, c'est la fin d'une longue aventure. Mais pour celui qui a porté le projet, le Suisse Raphaël Donjean, planète solaire doit d'abord être un symbole. Si on veut, l'humanité est capable de faire des choses incroyables. Il faut être optimiste, il faut essayer de changer, utiliser tout ce qu'on a à disposition pour continuer de vivre comme on le fait aujourd'hui tout en préservant la planète. Parti en septembre 2010, le bateau a traversé l'Atlantique, puis emprunté le canal de Panama pour se lancer à l'assaut du Pacifique. Australie, Asie, Golfe Persique, puis retour en Europe. Tout au long du parcours, il a fallu jouer avec la météo, ménager les batteries au lithium, éviter les grosses tempêtes et surtout chercher l'ensoleillement maximum pour permettre aux 500 mètres carrés de panneaux solaires sur le pont d'alimenter les moteurs. C'est plus efficace sous des latitudes, on va dire, équatoriales ou tropicales. Mais ceci dit, hier, alors qu'on était entre la Corse et ici, on a fait quand même notre meilleure journée d'ensoleillement de tout le parcours depuis un an et demi. Construit dans le nord de l'Allemagne, planète solaire est en matériaux composites pour alléger l'ensemble. Toutes les technologies à bord ont été poussées aux limites de leur capacité. Résultat, le bateau a traversé les océans sans voile ni une seule goutte de pétrole consommée. Il y a beaucoup d'avantages, c'est un bateau silencieux, on ne fait pas de bruit. Donc on apprécie vraiment la navigation. Planète Solar va maintenant poursuivre sa carrière à des fins scientifiques ou commerciales. Le cinéma avec la sortie mercredi prochain de Maman, une comédie et trois comédiennes, Josiane Balasco, Mathilde Seignet et Marina Feuys. Au cœur de tout cela, une mère qui est à l'origine de bien des névroses pour ces deux filles qui vont choisir une seule goutte.